allez salut à tous c'est radiec c'est parti un petit nouveau jeu un peu petit peut-être norage for the week je crois que c'est comme ça qu'on va prononcer donc il vient de sortir le jeu j'ai envie de le faire un petit un mélange hack and slash on va dire en personnage féminin bon après ok on peut choisir quand même un petit peu ok ils ont prévu donc jeu solo celui-là entrez votre nom on va l'appeler maana voilà et personnaliser on peut aller du coup d'accord on peut aller ok je peux rester peut changer la coiffure bien des yeux ils sortent le nez on va pas bouger bien la bouche non plus hop ok on ne peut pas le reste ok accepter les modifs pas si ça les prix oui ça les a pris ok c'est parti créé donc nouvelle partie a créé c'est l'air et night nouvelle partie bah oui oui je n'arrive pas à l'écrire et c'est parti donc au cours des six dernières années nous nous sommes consacrés coréam la création de l'expérience à rpg unique en songeant une expérience qui nous espérons repoussera les limites du genre le lancement de l'accès anticipé de norage for the week remarque une nouvelle ère pour moon studio nous sommes heureux que vous ayez choisi d'embarquer à nos côtés dans cette entreprise et nous serions reconnaissants de nous faire part de vos commentaires pour nous aider à perfectionner le jeu d'ici le lancement de la version 1.0 préparez vous à vivre une aventure épique et à vous lancer dans des combats sanglants exigeant en n'oubliant pas que le jeu est toujours en développement voilà donc early access allez go découvrons ça faisait un petit moment que je l'attendais je l'avais mis dans ma wish list hier j'ai voulu essayer de le faire mais j'étais trop fait donc un gâteau de mes stories peut-être que je monte un petit peu la luminosité le jeu est assez sombre là c'est pas seulement temps de un petit moment parce que la Alors quand vous voyez les vidéos c'était très joli mais là c'est vraiment... Après je pense que c'est juste une cinématique mais si le jeu est comme ça tout le long avec ce design plutôt sympa. Ah, c'est à nous. C'est à nous ! Ok, allez, direction avec le personnage. Ok, dash. Ok, on voit qu'on a l'endurance. Et c'était ça. Je peux se faire des pompes. Quel intérêt ! C'est un jeu solo ! Quoique peut-être qu'il passera... Hey, hey, hey ! Hey, c'est assez rapide ! Juste, gardez votre distance ! Il y a un cercle autour de vous et je ne veux qu'une partie de ça ! Ah, 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 ah ! Je sais pas si faut descendre... On peut courir maintenant, ah... Ok, donc le dash... ...où on peut courir. Ok, d'accord. Graphiquement c'est superbe. Franchement j'aime beaucoup. Personne ne veut me parler. C'est sympa. On est déjà bien accueillis. Ah oui il fait des pompes. Là je pouvais passer maintenant. Moi je brille, je suis un crof au trésor. Ok on a des sous. Donc on voit qu'il y a différentes qualités. On peut casser les trucs ? Oui. Je vais ramasser des pommes. Vengeance. On va tout leur casser. Autant il va nous faire payer à la fin. Alors j'ai vu normalement on a une épée sur le flanc. Où est-ce qu'elle est vide ? On voit pas vraiment bien. On voit qu'on a au moins le fourreau. Certains objets cassables. Et un rat c'est cassable oui. Oh il a lâché quoi là ? Chute de viande. Ok. D'accord. D'accord. Donc il nous incite à aller défoncer la gueule au coffre. D'accord. Pas de bol j'ai rien là dedans. Oula j'ai petit ralenti. Ok j'ai gagné des sioux. C'est bon. Hey, tu. Un peu d'aide à la nourriture ? Passez-moi les moussouris de la couche et les herbes de la table. Je dois continuer à étudier. Ça va aller de bain à acide. On est sur l'étagère ? Non ? Je ne trouve pas le dernier. Sur l'étagère, il m'a dit. Bon, déjà je vais lui donner ça. Si il veut. Ah, j'ai recopié les deux. D'accord. Non. Je vais louper quelque chose. Est-ce qu'était avant ? Est-ce qu'il faut que j'ai des équipes ? Regarde un peu les menus. Inventaire. Pomme crue, champignon. Il manque quelque chose que je n'ai pas récupéré. Je ne vois rien qui brille. J'ai développé quelque chose. Oh, on peut se... Oh, on peut... D'accord. Je découvre, hein. Je n'ai pas joué avant. Et là, il faut que je fasse quoi ? Inventaire. Merde, j'ai bouffé un champi. Oui. Bon, peut-être que... C'est pas ça. Ah, mais là, il gelait. J'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe. Juste à côté. Une soupe de champi x4, c'est quand même. Vous avez obtenu que la nourriture mangée permet généralement de rester votre santé. Mais certains aliments procurent un bonus temporaire. Aïe. Aïe. Ouais, c'est dans la série. Je casse tout. Arrêtez de reliquer la caresson que j'arrache des yeux. Moi, j'ai juste tout cassé. Mais c'est pas grave. Ok, c'est pas par là. C'est par là-bas. Ou juste un autre travail. D'où je suis concerné. Les hommes pensent que vous êtes un genre de légende. Vous savez où toutes les légendes ont en commun ? Ha. Ils sont morts. Franchement, graphiquement, c'est une tuerie. On peut pas inventer là ? Et là, ça donne l'impression qu'on peut passer par là. Et là, on voit un peu mieux, non ? Juste, le zoom a pas duré assez. Et là, on voit un peu mieux, non ? Oups. Et là, on voit un peu mieux, non ? As-tu que le zoom a pas duré assez longtemps ? Allez, dormons. Nous commençons un peu à l'aventure. En prenant, le début me plaît bien. Ok. Aïe. Alors, vous avez obtenu un objet équipable. Équipez-le dans l'inventaire. Où est l'inventaire maintenant ? Ou en utilisant ? Ok. Alors, attaque les ennemis avec X et un fichier de Vega. Bonus en maintenant X pour effectuer une attaque chargée. Déjouer les attaques en appuyant sur A pour esquiver. Ces actions consomment de l'endurance. Vous ne pourrez plus attaquer ni esquiver si vous tombez à court d'endurance. Ok. Donc, il n'y a pas de parade là. Ah. Vu que j'ai un bouclier maintenant, je vais pouvoir parer. LB. Ok. L'endurance. Ça va, on ne prend pas énormément de dégâts comme dans un Souls. Pour le moment. Mais, sympa. J'ai fait le tour. Alors. Sur une survasse ou un rebord, appuyez sur la touche de course pour sauter automatiquement et franchir des petites brèches. On appelle ça une petite brèche ? Fou, j'étais juste au bord. Ok. On peut monter sur les objets. Là, je ne peux pas vaciller là. Après, chez vous, du mur de côté et de la porte. Prolongé. D'accord. Ok. Ça, ça va être chaud parce qu'il va falloir y penser. Faites vaciller un ennemi pour baisser brièvement sa garde. Les armes infligent des dégâts d'équilibre. Ce qui augmente la jauge d'équilibre blanche au-dessus d'un ennemi. Lorsque cette jauge est pleine, l'ennemi vacille. Vous pouvez aussi parer juste avant qu'une attaque ennemi ne vous touche pour faire vaciller instantanément un ennemi. d'une sauveur du coup. Dupé. Oh, le salaud. L'endurance. ils ont des attaques je vais manger un coup ok la carte du capitaine déçu la suite alors vous pouvez parfois prendre les ennemis par surprise approchez vous des ennemis par derrière pour faire apparaître l'icône tête de mort puis appuyer sur x pour effectuer une attaque sournoise les anims sont dingues culottes de prisonniers sacrés non c'est pas l'inventaire comme il est dingue le jeu graphiquement waouh oh dommage les lags c'est dû à ma config ça oh 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 let it burn show these maingrances but sakura is our island c'est 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 Tiens ! Prends ton backstab. Tu as du mal avec... Tiens ! Non j'ai pas eu le backstab. Tiens ! Mange ! Ah mais ça vient tout le temps ! Approchez-vous d'une poignée de gris et appuyez sur... Ah ! On a pas beaucoup d'endurance au début donc faut éviter de trop taper et essayer de la récupérer le plus vite possible. C'est parti ! C'est parti ! aidons les pirates aidons nos collègues je veux pas de dodo là tiens crève presque je crois que je pouvais ouvrir la porte mais non alors il va falloir y aller je trouve pas la suite ah il y a monsieur avec une hache ouf oh là 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 comme je prends saloperie tu ne devrais pas être ici Sarah 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 bon un régal le jeu pour le moment si c'est les combats un peu chaud pour début c'est le temps de s'habituer comme la plupart des jeux mais j'aime beaucoup m m m m Sous-titrage FR ? So, it's true. The king is dead. Long live the king. He was a great man, and a good friend. I-I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences, and my counsel, as I did for your father for many years. The great pestilence has returned, Lord Bauras. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sacra just off our own shores. Turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against anything. It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, your grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. This is my responsibility to the kingdom. With God's hands, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe, screaming into the light. Oh, we lost all our... Well, the proportion of the characters are a bit strange, but the game is still very nice. Oh, well, we even lost our epa? Seriously? We arrived on a beach, like in a lot of games, like in a lot of games. Okay, we can cut the pieces. There's not a loot. There's a lot of pommes. No, I have a lot of pommes. Oh, you can get rid of it. It's essential to recover the pieces to be able to progress and survive. So, if I look at my inventory, I don't have anything to do. I have just my food. And I have a corpse. I have a corpse. Corp, an ouvrage, a museum, found on the river of Sacra. So, after, there's 11 on 50 xp. Okay, so we have the system where we can choose, to my opinion, the type of character that we want to build. So, there are several classes, the quêtes, the map, oh, lovely. Schema d'armes, okay. On va voir ce que ça donne, on va avancer encore un petit peu. La carte révèle le chemin que vous avez parcouru à travers Isola. Toutefois, le monde évoluant constamment, ce chemin disparaîtra progressivement au fil du temps. Oh. Retournez dans les régions couvertes de brouillard pour affronter de nouveaux dangers et découvrir de nouveaux butins. Sérieux ? Ah bah, il y a un crabe. Là, il y a des champis. Okay, on peut ramacher des champis. Qu'est-ce qu'il y a là ? Et j'ai un point d'exclamation, un point d'interrogation par là-bas. Il est agressif ? Moi, oui. Pardon. Son loot est là. Okay. Il y a un cadavre là-haut. Donc, le capitaine du navire nous a conseillé de tenter de gagner la cité de Sacrament. Mais selon lui, il est possible qu'une partie des pillards qui ont attaqué notre bateau rôde sur la route. Alors, je vois un truc qui brillait ici. Je vois un truc là-bas aussi. D'accord, il y a un cadavre là-haut. On pille. Oh, pardon. Les sous. Alors, je n'ai pas perdu mes sous. Ok. Alors, je n'ai pas trop vite. Ouh là. Non, ça va. Il y a une grotte. Oh, enfin une arme. Il est temps de s'habituer. Pourquoi je ne l'équipe pas là-haut ? Ah, on va pouvoir farmer ? Pardon ? C'est-à-dire qu'on va pouvoir casser les arbres et tôt ? Il y a du craft ? J'avoue que je m'étais renseigné à moitié sur le jeu. Parce que je voulais garder la surprise. Mais là, c'est une bonne surprise. Alors, je n'ai pas défoncé tous les... Encore des sioux. Il est mieux. Le drop. Champi. Là, je n'ai même plus le bouclier. Je n'ai plus rien. Et la map, parce qu'on a un accès rapide à la map. Ouais, ok. Là, c'est ce qu'il fait. Gardien jumeau. Non, mais il est fait double dague. Ok. On est double dague maintenant. Mais pas de parade donc. On peut voir. Ok. L'attaque était pas mal. Ça a lagué un tout petit chouïa. Mais bon. Ça se place que je stream en même temps. Alors, vous pouvez cuisiner des repas au bras zéro à l'aide de ressources que vous avez obtenues. Chaque repas a des effets différents. La plupart des repas vous feront regagner de la santé. Mais certains pourront vous conférer des effets statuts temporaires. Vous allez toujours à l'affût de recettes pour cuisiner une grande variété de repas. Alors, j'ai de l'armoise. Et des chambres. Et puis, j'aurais pu prendre tout. On peut grimper ici. Je peux aller chercher le truc là-bas. Péter les... Ok. C'était juste des thunes. On peut grimper là, je crois. Ouais. On va peut-être pas y aller tout de suite. Je vais voir si je peux me cuisiner quelque chose. Est-ce que... J'ai la soupe de champi. Je peux m'en faire. Je peux m'en faire trois. Est-ce qu'on peut faire des recettes ? Non, on n'a pas vraiment des recettes comme on veut. Mais le chemin, t'as le choix d'aller où tu veux là. T'as deux trucs. Je vais peut-être aller regarder là-haut. Si jamais. Vas-y, donne-moi de la bouffe. Ça a donné de l'XP aussi. J'ai pas fait gaffe. Concentration et runes. Utilisez la concentration pour déchaîner les runes de vos armes. Les runes sont de puissantes attaques spéciales qui sont propres à chaque arme. Chargez une arme pour effectuer une attaque runique. Chargez l'arme. Ok, effectuez une attaque runique. Ok. Donc là, ça veut dire que j'ai ça. Ok. Je le teste. Et là, j'ai pas eu le temps, il est mort avant. Il y a un joli coffre là-haut. Oh, on peut grimper. Qu'est-ce que c'est ? Une canne à pêche ? Attends, j'ai chopé une canne à pêche. Éclat. Éclat d'armure. Éclat d'armes. Ok. Je peux rentrer là-dedans ? Murmure, reposez-vous et sauvegardez votre progression de murmure des sérimes. Si vous paraissez, vous subissez une perte d'angélité, mais vous réapparaîtrez au dernier murmure visité. Ok. Pas de loot, je peux grimper. Il y a tellement de choix là, dès le début. Alors, mon premier jour de mon exploration de l'île de Sacra. C'est aujourd'hui que commence ma grande exploration de Sacra. C'est la première mission de ce genre que l'on me confie. Et bien que juste préférer un autre endroit, il faut un début à tous les périples. Avec un peu de chance, je présenterai mon rapport sur le continent d'ici une semaine de tout au plus. Quant à ce que me réserve la suite, les possibilités sont si nombreuses que j'en ai de tourner. Je peux voir ce qu'il y a là-haut. Là-bas, il y a l'air d'avoir quelqu'un. Il y a de la drogue ici. Il y a un rat qui a voulu m'agresser, c'est ça ? Je l'ai esquivé. Graphiquement, c'est excellent. Le jeu, il est vraiment joli. C'est vrai que je ne peux pas, je n'ai pas de parade. J'étais au sol, je ne pouvais rien faire. Ok. Mon avis, il doit y avoir un joli truc là-haut. Vous regardez la concentration en effectuant des attaques. Retour là-haut. Vengeance. Oh, ça a l'air d'être une trappe, ça. Ok, le rat m'a lâché de la viande. Donc, vengeance. C'est vrai que je n'ai pas d'esquive, donc... Euh, de parade. Donc, si je le vois me foncer dessus... Est-ce que je vais pouvoir le backstab pour le manger ? Salaud. Ah, mais tu ne peux rien faire, quoi ! C'est... Mais... J'ai fait une esquive, non ? Le personnage, il a fait... Eh, regarde, je me mets sous la hache ! Ça, on peut ouvrir ? Non, on ne peut pas ouvrir. A moins qu'il reste des trucs à casser. Allez, retentative, là. Ça me... Je trouve ça bizarre. Le rat n'est pas réapparu ? Non, ok. Donc, dès que tu tues quelqu'un, c'est définitif. Et c'est dégueulasse que le jeu a considéré que... Vous ne pouvez pas le backstab. Là, oui. Bien. Ah ouais, et puis tu es au sol, c'est vas-y, prends, quoi ! Oh, récupère de l'endu. Super. Ah, je ne suis pas mort. Oh, on peut grimper et tout, mais c'est magnifique. Bon, je l'ai presque tué. Lui aussi, il m'a presque tué. Je veux savoir ce qu'il y a dans ce coffre, là-bas. Je persiste. Les combats sont chauds, hein, parce que... L'endurance n'a pas ultra vite. J'espère qu'il n'a pas tout récupéré. Il a tout récupéré, je n'y crois pas. J'espère qu'il y a quelque chose de bien dans le coffre. Une recette. J'étais pas loin. Non, j'ai des recettes. Ok. Tout ça pour des recettes. Mais on peut continuer par là. Non, mais il y a tellement de chemin à aller visiter, sérieux. Est-ce que je peux grimper ici, je crois, pour aller par là ? On peut aller par là-bas. Et en plus, si on me dit qu'au bout d'un moment, ça va s'effacer... Ah non, je ne peux pas aller là. Ok. Voilà, d'accord, ça semble être un raccourci que tu dois faire descendre. On peut tomber dans l'eau et nager. Ça change des Dark Souls où tu tombes dans l'eau, tu es mort. Oh, il y a un truc là-haut. Oh, je prends. Enfin, une armure. Enfin, une armure. Ah, le poids va bien augmenter. Ok. Mais au moins, on a une vraie armure. Et je peux aller pêcher si je veux. Ok. Alors, défense et d'équilibre. Les ennemis peuvent également infiger des dégâts d'équilibre. Ils peuvent interrompre vos actions et même vous faire vaciller. Augmentez votre résistance en équipant des objets qui octroient une meilleure défense et d'équilibre. Alors, charge d'équipement, contrôle le type d'esquive que vous pouvez effectuer. Légère bond en arrière, roulade, lourde, roulade lente, plus facilement des ennemis. Oh, si tu es en équipement lourd, tu peux faire des roulades pour les faire tomber. C'est marrant. La charge d'équipement dépend du poids total de vos objets équipés et de la charge équipée. Et là ? Ok, je suis passé en roulade, je ne suis plus en esquive. L'échelle est là. Eh bien, une bien bonne petite tuerie ce jeu. Je vais me mettre là pour sauvegarder. On peut tomber dans l'eau, ce n'est pas grave. On peut nager. Il y a quelque chose là-bas qui brille. Oh, les animations et tout. Waouh. Ça va assez large, le... Qu'y a-t-il là-dedans ? Ok. Là, je ne peux pas monter. Oh, mais il y avait un coffre là aussi. Est-ce que je peux... Zut. Est-ce que je peux sauter de l'autre côté ? Si je n'étais pas un... D'accord, c'est que je me fais pousser, c'est pour ça. On va y aller par là, ce sera plus sain. Non, mais comment j'ai fait ? J'ai réussi du premier coup tout à l'heure et là, je n'arrive plus. C'est ça pour un coffre. Oh, avec une épée. Braise tombée, fragment ardent d'origine inconnue. Ok. Et si je peux équiper l'épée ? On peut le détruire au moment. Jeter, non. J'ai gagné en dégâts. Je gagne en dégâts. L'autre, je gagne en poids en fait portée. Nécessite pickaxe. Ok. Parce que j'ai de nouvelles recettes, donc je peux faire des nouveaux trucs. Alors, c'est que pour la bouffe, là. Donc, à mon avis, il va falloir trouver un truc pour les popos. Il faut que je les apprenne. Alors, si je vais dans l'inventaire. Utiliser. Apprendre la recette, oui. Ok. Et là ? Est-ce que quand je le fais ici ? Non. Je n'ai pas les recettes que je peux faire. Donc, à mon avis, ça doit être ailleurs. Il doit y avoir un établi ou un truc à la con. Ça me permet de le faire. Donc, on va aller visiter le truc, là. Je pense qu'on pouvait grimper, ici. Oh, j'ai level up. Potion de sauvage. Je l'ai one shot, là. Vous avez gagné un niveau. Chaque fois que vous passez un niveau supérieur, vous obtenez trois points d'attribut. Pour répartir les points d'attribut, ouvrez le menu principal et sélectionnez le menu caractéristique. Bon, elle est un peu lente par rapport aux dagues, mais... On récupère déjà tout ça. Ok, récupérons tout. Alors, level up. Qu'est-ce que je fais ? Je fais le bourrin. Peut-être monter l'endurance au début. Je pense que ça peut être pas mal. Après, la force, ça permettra, à mon avis, d'augmenter les dégâts. Peut-être deux points d'endurance. Et un point de force. Chargée qui baie, je suis lourde, déjà. Waouh. Ok. Je vais monter l'endurance. Je pense que je vais repasser aux dagues. Pas très grave. Ah, et j'ai un pantalon. Oh, et donc je vais passer en charge de lourde, quoi. J'ai juste une meilleure déstabilisation avec l'épée. Donc, tant que j'ai pas de bouclier, je pense que je vais y rester avec les dagues. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un là-bas en bas. Ouh, est-ce que je peux aller en face ? Non. Je ne saute pas encore assez loin. Il y a une pancarte ici. Je prends beaucoup moins de dégâts. Ok. Franchement, les combats sont magnifiques. Alors, les guerriers peuvent s'écrouler à leur mort, mais pas nous. Les prières peuvent tomber dans l'oreille d'un sourd, mais pas les nôtres. Les appels à l'aide ignorée peuvent rester sans réponse, mais pas les nôtres. Nos alliés terrassés peuvent succomber, mais nous non. Nous sommes les révoltés. Bon, franchement, allez-y, il n'est pas, il est, je crois qu'il y a 10% sur Steam. Si vous avez d'autres endroits pour l'acheter, n'hésitez pas, parce que pour le moment, il est plutôt intéressant. Je fais des roulades lourdes, c'est chaud. Oh ! On peut les stun. J'ai quand même pris un coup, là. Vous pouvez donner un coup d'épaule, charge lourd, pour faire vaciller brièvement vos ennemis. Oh ! Ils auraient pu le dire avant ! Ils auraient pu le dire bien avant, sérieusement. Euh... Ok, on va s'éteindre tout ça. Alors, tous les effets, vent, etc. c'est assez ouf. Pardon, vous n'avez pas vu. Je sens le personnage lourd à déplacer, alors je pense que le poids doit peut-être un peu jouer. Donne-moi l'essieu. Là, il faut une picaxe. Ah ! Oula ! Ça, c'est pas pratique, quand t'as un gars qui t'attaque à distance, comme ça. Aïe ! Oh ! Le danger des... Des archers Enko. Ok, il y a quelque chose de là. Ah ben voilà, j'ai ma pioche. Ça y est. Je suppose que la canne à pêche, c'est pareil. Je dois pouvoir l'équiper. Ok. Je vais voir pour le minerai là-bas. Tu sais pas où aller tellement... Oh, il y a un truc là. Il y a un truc là-bas, en bas. Oh ! Ouh ! Je vois quelque chose. Il est en dessous, à mon avis. Le problème, c'est la caméra. Ok. C'est juste des thunes. Je suppose qu'on ne doit pas tomber... Si on tombe de trop haut, on doit s'en prendre plein la gueule. Le vent dans les arbres, etc. C'est assez dingue. Tout le jeu est assez dingue. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont fait dessus, mais... Je vais me refaire de la bouffe. Là, ça commence à être difficile. Mais je pense que je vais arrêter là, pour cette petite découverte. Ça a déjà permis de voir pas mal de choses sur le jeu. Ma main level up. Encore le moment. Vraiment excellent. Sérieusement, bonne surprise. Très très bonne surprise pour le jeu. Donc, le jeu est en early access. Je pense que j'y jouerai plus longuement, quand il sortira vraiment de l'early access. Peut-être que je refais une autre vidéo que je voudrais essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir. Je ferai peut-être un petit live dessus. On verra pour voir. Et pour ceux qui regardent la rediffure sur YouTube, comme l'étude, abonnement, cloche, pouce, commentaire, partage, il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.